Nous sommes le 25 juillet 2023 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. Dans cet épisode, Nicolas, Arca, Céline, Malco, Catherine et Benjamin sont au rendez-vous pour échanger sur l'immigration légale et illégale et sur l'expérience de changement de vie de certains d'entre eux au Canada et de leur activité professionnelle. Ensuite, le dérèglement climatique sera au centre du débat. Celui-ci ne serait-il pas dû à un cycle naturel de réchauffement de la terre ou plutôt à l'activité humaine, notamment avec la question de la gestion des déchets dans notre société de consommation ? Immigration, dérèglement climatique, n'y aurait-il pas un lien entre ces deux sujets abordés ce soir-là ? Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Il y a beaucoup de communautés ici et les gens, si tu ne les embêtes pas, ils ne viendront pas te... Oui, mais peut-être parce que justement quand on parle de communautés au Canada, c'est un bon exemple parce que c'est quand même un pays qui a choisi de sélectionner, je pense que ça aurait été la meilleure des choses à faire aussi en Europe, c'est de prendre des immigrés qualifiés, quoi. C'est ce que l'on fait, Malco, avec nos ambassades et nos consulats. On reçoit de la main d'oeuvre qualifiée de gens qui remplissent des dossiers chez nous. Il n'y a pas simplement des mecs qui débarquent en bateau et qui vomissent des gens dans nos rues. C'est un fléau, Maurice, ça aussi c'est un fléau qui est en train de prendre de l'ampleur. D'accord, mais il ne faut pas oublier qu'on a une immigration légale, de gens qualifiés qui viennent chez nous pour travailler avec leur famille, qui sont des gens normaux, qui viennent apporter quelque chose. Et puis à côté de ça, il y a ceux qui décident de ne pas respecter nos règles et qui débarquent parce qu'ils ont envie de venir et qu'on met sous la tente avec la complicité de certaines associations et de certains individus chez nous et qui font que ça jette l'opprobre sur des gens qui sont des immigrés, des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui ont respecté nos règles et qui apportent quelque chose à notre pays. Et je trouve que ce n'est pas bien. Je voudrais vous dire... Excuse-moi, j'ai juste une aparté à faire à Maurice. Ici, là, il y avait un chemin, tu regarderas, Maurice, qui s'appelait le chemin Roxanne au Canada. Il y a tous les illégaux qui arrivaient des Etats-Unis parce qu'ils se faisaient dégager, ils passaient par ce chemin-là. Le chemin, ils l'ont fermé dorénavant et si tu es illégal, ils peuvent te renvoyer dans ton pays. Et là, il n'y a pas de manifestation, de machin. Et les pays, il y a des prennes ? Oui, c'est ça. Comment ? C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir la convention chez nous qui fait qu'on renvoie les gens chez eux, mais à condition que leur pays accepte de les reprendre. Ça, il n'y a que nous pour faire un truc pareil. Ah non, mais ici, de toute façon, s'ils te disent que tu pars, c'est que tu pars. Aux Etats-Unis, c'est pareil. Au Ségis, c'est encore pire. Si jamais tu te fais attraper inégalement aux Etats-Unis, quand tu es clandestin, il faut le savoir, ils peuvent te mettre en prison. Et quand tu es en prison, il faut que tu payes. Ce n'est pas la même limonade. Tu payes quand tu es en prison. Ils font payer des mecs qui sont illégal. Donc, des fois, comme je ne peux pas te rapatrier... Non, non, quand tu es en prison, tu dois payer. Tu dois payer pour ta bouffe, tu dois payer pour tout. C'est comme si c'était un hôtel, mais... On devrait faire pareil en France. Mais non, parce que chez nous, on a un bloc de gens qui favorisent l'entrée de gens de clandestins non qualifiés chez nous et qui font tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils soient maintenus dans le pays. Donc, voilà. Donc, chez nous, ça ne peut pas exister. Arcaz, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, parce que je ne vais pas du tout parler de ça avec Nicolas. Donc, bon, ça m'a motivé. J'ai attendu que Macro finisse, mais à théorie, il n'aurait jamais fini. Non, moi, je voulais savoir sa motivation, pourquoi ? Parce que moi, j'ai un collègue qui est parti... Alors, ça, ça va faire deux ans, là, le mois prochain, c'est que j'ai bien compris. J'ai un collègue qui est parti... Il s'est bossé dans la même boîte que moi, il s'est parti depuis 8-10 ans maintenant. Et j'ai gardé un petit peu contact avec lui les premières années. C'était le Québec, c'est magnifique, vive le Canada. Il partait la semaine, là, il faisait Québec, Californie, l'aller-retour. Avec des magnifiques, il m'envoyait des magnifiques photos, etc. Et je l'ai eu, je vois où c'est, par où, je vois chez qui il est atterri. Je vois. Ouais, c'est une entreprise, apparemment, où il y a pas mal de chauffeurs français. Lui, il n'est pas en Réal, ni à Québec. Lui, il m'a dit qu'il n'était pas loin de la frontière américaine, dans les montagnes. Après, je ne sais plus, il m'a dit le nom, mais bon... Ah, possible, 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 possible. Alors là, il a poussé ça, maintenant, il m'a dit, c'est comme s'il faisait l'équivalent, c'est ce que je fais aujourd'hui, Avignon, Régis et tout, enfin, bon, bref, par deux jours. Mais voilà, j'ai eu au téléphone il y a 3-4 mois, il m'a dit, j'en peux plus. Il a totalement changé de discours, c'est vrai qu'on ne s'était pas eu au téléphone pendant quelques années. Il a totalement changé de discours, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus. En plus, j'ai été... Moi, je ne peux pas te... Je ne peux pas te dire après, moi, pour le moment, ça va. Après, peut-être que après, j'aurais peut-être envie de faire autre chose et tout ça. Mais honnêtement, bon, après, le Québec, après, ça plaît ou ça plaît pas. Et puis après, avec le temps, peut-être que, bon, tu as d'autres objectifs, peut-être que tu en as marre, tout simplement. Attends, mais pourquoi... Alors, pourquoi... Attendez, mais pourquoi est-ce que le copain, il en a marre, alors ? Alors, voilà. C'est vrai qu'au début, il avait un peu le même discours que Nicolas, dans le sens où il faisait sécurité. Il gagnait bien, il gagne toujours bien sa vie. Mais aujourd'hui, il m'a dit, voilà, ça a un jour d'été dans... Bon, lui, il est du Sud, il habitait à Bocquer, dans le Gard. Et il dit, ça a un jour d'été dans l'année. Tu te gèles les couilles. Alors, oui, c'est bien payé, mais au final, tu passes tout. Les prix sont excessivement chers. Il m'a dit, c'est vrai que tu vois les prix comme ça, au premier abord dans les supermarchés. Déjà, les produits français, c'est hyper cher. Je vais être avec toi, Darkham. Darkham, ça dépend. Moi, après, ton copain, je ne le connais pas. Mais après, ça dépend de toi, après ce que tu fais avec ton argent. Il y en a beaucoup. Moi, je vois beaucoup ici. Par contre, il faut se méfier de ça. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui vivent avec l'île aussi. Il faut le savoir. Je ne sais pas. En tout cas, lui, il me disait que les prix, ils étaient chers. Et en plus, il y avait la TVA. Parce qu'il me dit que les prix, en fait, ne sont pas affichés avec la TVA. Ce n'est pas comme en France. Apparemment, aux États-Unis, Maurice pourrait peut-être confirmer. C'est pareil. Il n'y a pas la TVA qui est affichée sur les prix en rayon. Il m'a dit ça. En fait, c'était excessivement cher. Il m'a dit que tu as le moindre souci médical. Un peu, si tu n'as pas une bonne mutuelle ou assurance. De toute façon, comment ça marche ? Il paraît-il qu'au niveau médical, c'est un peu difficile. Les rendez-vous avec les médecins, tout ça. Il m'a dit que ton clébard, il a vu un forcer. Les rendez-vous avec les médecins ne sont pas compliqués aux États-Unis et au Canada. À partir du moment où tu as une mutuelle, où tu as un peu de pognon, oui, ça se passe bien. Si tu es un galérien, oui, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que les mecs débarquent pas en bateau. Nicolas, est-ce que je peux te poser une question, Nicolas ? Oui, je t'en prie. Attendez, laissez parler Arcas et après, ce sera Nicolas. Donc, vas-y, Arcas. Non, mais je pense qu'effectivement, quand on arrive à l'étranger, tout peut paraître très cher, parce qu'en France, on a tellement l'habitude de donner sa carte vitale et la carte du mutuel. Parce que maintenant, c'est un peu obligatoire qu'on... Il y a le même système ici, c'est pareil. Et là-bas, c'est vrai que le fait de devoir sortir de l'argent, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, donc là, maintenant, il pense à passer peut-être six mois de l'année là-bas, où beau jour, il est passé au Québec et partir six mois. Mais c'est vraiment cette différence de disco qu'il a eue en 8-10 ans, où au début, c'était « c'est beau, je suis français, je suis canadien, etc. » Et voir, il y a trois, quatre mois en plus, ce qui était marrant, c'est quand il s'énervait, on est là qu'en québécois. Donc, ouais, quand t'as deux mètres de neige sur le trailer et tabernacle et tout ça, enfin, il me disait « la neige, il n'en peut plus. » Clairement, il me disait qu'il n'en pouvait plus. Et c'était par rapport au climat, par rapport à la vie chère. Et c'est pour ça que vraiment… Après, voilà, il me disait « ce qui est marrant, c'est qu'il est parti avec femme et enfant. » Il a deux filles. Et ces filles, comme moi, j'ai connues, qui étaient toutes petites de 12 ans, 12 et 14, non, 12 et 10 ans quand ils sont partis. Aujourd'hui, sa fille de 12 ans, elle a presque 22 ans, elle a sa troisième voiture neuve qu'elle achète parce qu'elle travaille, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelques contradictions de ce côté-là. Mais je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça et voir que tu pouvais voir peut-être d'autres personnes autour de toi qui sont peut-être au Canada depuis ce qu'on tente, des Français qui sont au Canada depuis ce qu'on tente toi et savoir le discours qu'ils pouvaient avoir. Ouais, ouais, ouais. Si, des fois, t'as les discours qui changent. Mais après, le truc, après, c'est que t'es pas dans la vie des gens, quoi. C'est ça ? Moi, je suis pas dans la vie. Moi, tu vois, j'ai un pote, là. On est presque arrivé en même temps. Mais lui, il m'a dit qu'il allait partir et tout. Il va partir. Non pas parce que la vie, ça va pas ici. Mais parce qu'avant de partir, il avait un crédit sur sa baraque pour les rénovations et tout ça. Et qu'il est pas spécialement tombé dans une bonne société. Et que là, maintenant, financièrement, il s'en sort plus, quoi. Mais c'est pas de la faute du Québec en lui-même, non. C'est qu'après, il y a des choses, parfois, qui font que ça te plaît. Il y en a qui arrivent, ça leur plaît pas. Voilà. Puis c'est pareil. Quand t'arrives dans un pays, alors je parle pas pour ton âme, mais quand t'arrives dans un pays, ton expatriation, ça se prépare, quoi. Parce qu'il y en a qui arrivent ici avec 5 000 euros. T'es 5 dans ta famille, vous arrivez avec 5 000 euros, mec. Explique-moi comment tu vas faire pour parvenir. Parce qu'il faut au moins que t'es au moins 3-4 mois d'avance, qu'ils disent, quoi. Et l'autre, les mecs, ils arrivent avec 5 000 euros, même pas de quoi se payer une voiture descente, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi. Après, ils vont dire, ah bah oui, Québec, c'est pourri, c'est ci, c'est là. Bah ouais, mon ami, mais bon, t'arrives dans un autre pays, tu fais comme si tu te déménages à 100 km de chez toi. Pour ça, il y en a, ils sont jamais venus dans le pays. Puis après, pareil, ils viennent, ils disent, ah ouais, mais c'est de la merde, c'est ci, c'est là. Parce qu'il y en a qui pensent, quand t'arrives... Dans le questionnaire qu'on doit remplir, parce que nous, dans le questionnaire qu'on doit remplir, dans les paramètres, j'ai pas les mots en tête, mais dans les paramètres qu'on doit remplir, il y a le nombre de visites, je crois qu'on doit avoir qu'au moins une ou deux visites au Québec, tu sais, sur les points qu'on doit remplir, savoir si on parle anglais ou que français, ou les langues... Parce que nous, on s'est enseignés avec ma femme. Et justement, c'est l'appel avec ce mec-là, il y a 3-4 mois, qui nous a un peu refroidis par rapport à toi. Ouais, mais ça, après, c'est à toi de faire ton expérience, c'est à toi de venir et voir si ça te plaît ou pas. C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi. Moi, je suis venu en 2011 ici, je connaissais personne. Je me suis fait mon réseau petit à petit, je suis arrivé là, je savais où j'allais déjà, je savais comment on passait la frontière américaine, voilà. Il y a des gars, ils arrivent ici, ils parlent un anglais à peu priste, t'arrives devant un douanier américain, tu lui dis quoi ? Ils te posent des questions, t'es censé savoir y répondre. Les mecs, ah ben, ils te laissent comme même passer. Mais à un moment donné, tu sais à quoi tu t'attends quand tu viens ici. Donc, moi, je suis désolé, je dis pas, ça plaît pas à tout le monde, mais il y a des gars, ils arrivent ici, ils cherchent quand même la merde, quoi, voilà. Ils n'ont pas l'argent pour, ils ne se sont pas renseignés avant, il y a des démarches à faire au niveau de la sécurité sociale et tout pour toute façon enregistrer. Pareil, moi, je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, je suis arrivé, ma femme n'avait pas le droit de travailler parce qu'en tant que femme de cabinet, on n'avait pas le droit de travailler. Un an après, la loi a changé, maintenant, elle a un permis ouvert. Ce qui fait qu'elle a le travail, ma gauche a aussi travaillé. En tant que femme de routier, elle n'avait pas le droit de travailler ? Non, c'était les... En fait, c'est l'immigrant... C'est vrai, parce qu'elle est femme de routier. C'est clair, je ne sais pas quoi... C'est vrai, parce qu'elle est femme de routier. Si vous êtes femme de routier, vous ne pouvez pas travailler, madame. Quand on est arrivé, nous, au début, en fait, l'immigration, c'est sur catégorie ABC. Et les camionneurs, on était sur la dernière catégorie. Donc, on a notre permis de travail, mais ceux qui nous accompagnaient ont des fiches visiteurs. Et là, comme ils sont vraiment dans la merde, ils ont changé cette loi-là. Maintenant, nos femmes ont le droit de travailler. Et ça, ce n'est plus un gouvernement qui a décidé ça. Hein ? Non, 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 vas-y, pardon, je peux la finir. Je disais ça, c'est le gouvernement qui a décidé ça, parce qu'il manque vraiment de main-d'oeuvre. Et ça, c'était un critère qui faisait que les mecs étaient réticents, quoi. Voilà. C'est un critère qui est revenu sur la table. Donc, ils ont dit maintenant, à partir de maintenant, c'est en novembre dernier. Ils ont dit, maintenant, les femmes de camionneurs, elles auront un permis de travail ouvert. Et voilà. Comme les catégories A, B. Comme les catégories AB. Mais maintenant, on a de la chance. OK. Nicolas, c'est à toi, la main. Ensuite, on va écouter Céline, puis Catherine, puis Benjamin. Allez-y. Voilà. Donc, tu avais d'autres questions à me poser, Arcane ? Oui, c'est moi, c'est Malco. Ouais, je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est mieux payé qu'en francs ? C'est quoi le taux horaire pour un chauffeur poids lourd au Canada, par exemple ? Alors, moi, ce que je fais, en fait, c'est que, comme ici, on vit en dollars canadiens et pas en euros. Ouais, en dollars canadiens. Un dollar. Ouais, ouais, mais moi, je compte un dollar pour un an. Mais bon, voilà. Ici, ça dépend après de ce que tu es capable de faire. Moi, je suis arrivé ici. Je faisais du dry box, c'est-à-dire du fourgon. Et après, donc, mon patron, il m'a dit, écoute, moi, j'ai envie que tu fasses de la citerne parce que tu te démerdes bientôt. Donc, j'ai fait de la citerne. Sauf que, donc là, j'ai doublé mon salaire. Donc, il y a des... Si tu veux, moi, à la semaine, là, je suis à 1 700, 1 800 dollars. Mais je suis... Parce que j'ai une spécificité, c'est que je fais de la citerne. Ça fait combien en euros ? Là, je fais de la citerne alimentaire. Ça fait combien en euros ? 1 200 euros, non ? 1 200 euros ? 1 200 euros, à peu près. Non, mais je ne compte pas en euros. Je ne compte pas en euros parce que... Oui, parce que tu ne vis pas en euros. Je suis en dollars. Ce qui est normal, oui. Voilà. Parce que dans ce cas-là, si tu veux... Dans ce cas-là, si tu veux, je compte 1 euro pour 1 dollar. Si tu veux faire une conversion comme ça, je compte 1 euro pour 1 dollar. Donc, on peut dire... Ouais, non, mais c'est du dollar canadien. Ce n'est pas du dollar américain. Voilà, dollar canadien. Ah oui, mais ce n'est pas la parité. C'est du dollar canadien. Ce n'est pas la parité. Oui, d'accord. De toute façon, tu n'as aucune raison de faire ce genre de conversion. Puisque tu vis au Canada, donc tu n'en as rien à foutre. Donc, tu ne fais pas des conversions PC-TAS non plus. Parce que tu n'as pas de raison de le faire. C'est vrai que tu payes à la semaine au Canada, je crois. Tu es payé à la semaine ou deux semaines, ça dépend. Après, question salaire, c'est vachement aléatoire. Et j'ai envie de te dire, au niveau salaire, c'est selon toi ce que tu es capable de faire. Déjà, si ta compagnie paye bien ou pas, et c'est toi le travail que tu es capable de faire. Si tu es capable de tout faire, tu vas gagner de l'argent. Mais si tu es capable, mais s'il y a des choses que tu ne veux pas faire, ce que je peux comprendre, tu seras payé, mais pas comme un mec comme moi qui va tous les jours aux US. Moi, en fait, je fais un jour sur deux aux US, avec le camion chez moi, et puis je ne fais que ça. Mais moi, je fais de la côte Est. Et la côte Est, il n'y a pas beaucoup de mecs qui aiment en faire. Moi, je la fais parce que ça paye mieux. D'accord. Donc voilà, j'arrive à me faire des bons salaires. Et tu gagnes mieux ta vie là-bas qu'en France ? Ben, largement. En fait, en France, je gagnais aussi ma vie puisque je faisais beaucoup d'heures. Donc, je gagnais ma vie. Moi, je plafonnais en France à 240 heures par mois. Je faisais que du ringis, du mois à 5 et du ringis. Donc, je gagnais aussi bien ma vie parce que je faisais des heures. Parce que j'acceptais de faire ce type de travail. C'est tout. Je l'acceptais. Tout le monde ne l'accepte pas. Rouler la nuit, rouler le jour. J'acceptais de le faire. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas, c'est tout. Moi, je gagnais ma vie en conséquence. Je plafonnais quasiment à 4 000 euros. Mais parce que je faisais mes heures en conséquence. Quand tu fais 240 heures dans le mois, tu es déjà à 2 400 euros en salaire net. Plus tu rajoutes tes frais de route, c'est vite vu. Mais bon, quand tu ramènes tout au tour horaire, ça ne fait pas tant que ça. Ce qui fait que tu gagnes bien, c'est le cumul d'heures que tu fais. Je crois qu'après, quand tu vas aux Etats-Unis, c'est encore différent. Parce qu'il y a des gars, en fait, eux, on leur donne carrément tout. Et puis après, ils se débrouillent. C'est à eux de payer leur mutuelle. Il y a des mecs qui font des bons salaires. Mais après, je crois qu'aux Etats-Unis, certaines sociétés, il y en a qui prennent. Une fois qu'ils ont tout payé, ils sont à 8 000 dollars US par mois. Il y en a qui prennent cher. Mais par contre, ils font... Et le boulot, tu fais moins d'heures qu'ici. Mais par contre, c'est un autre système. Voilà. Moi, personnellement... Le boulot, en France, on t'empêche de trop travailler. Parce que tu dis que tu tournes à 240. Moi, c'était à peu près pareil. Pendant que 240... Et là, en fait, le problème, c'est que ma boîte, ils auraient été obligés de nous baisser au niveau des heures de travail. Sinon, ils prennent des amendes. Le problème, c'est que c'est les syndicats qui ont voulu ça. C'est la CFDT, c'est machin. C'est tous ces gens-là qui ont voulu que ça se passe comme ça. Parce qu'avant, les chauffeurs routiers, ils étaient payés au kilomètre. C'est-à-dire, on les appelle ça les tachonches. Les tachonches, je ne sais plus quoi, là. Ils étaient payés à la tâche. Ils gagnaient mieux. Mais les syndicats sont arrivés là-dedans. Ils ont dit, ah, c'est des poussés au crime. C'est ci, c'est là. Non, non, il faut que les mecs soient payés à l'heure. Il faut qu'ils dorment 9 heures. Et de 9 heures, on est passé à 11 heures. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ici, je fais 70 heures semaine. En France, tu fais 55 heures. Voilà. Et dès que tu n'es pas 55 heures, tu es en infraction, tu es en ci, tu es en là. Ici, moi, je roule 70 heures la semaine. Et je peux faire un autre job. Et j'ai un retour d'un bout, en plus. Et oui. Et oui. Céline, à Paris, vous avez vu, routier, c'est bien. Oh la vache, putain. Tu ne veux pas faire routier ? Ah, oh. Oula, non. Non, non, non. Tu vois une double équipage avec Céline ? Oui. Par contre, je te l'écouterais. J'écouterais de la musique, Nicolas, parce que tu parles, c'est... Waouh. C'était intéressant, je veux dire. Mais c'est nourri, quoi. C'est riche. C'est... Ah bah, moi, je te décris la vie... Ah, tu fais la route. Oui, oui. Non, mais je crois que je... Oui, oui. Je te décris la vie, en fait, tu le sais, quoi. Il me pose des questions, j'y réponds. Mais c'est vrai que dans toute société, si tu veux gagner ta vie, il faut travailler. Il faut que tu travailles dur. Sinon, c'est pas en faisant... Oui, tu peux travailler dur aussi, pas gagner ta vie. C'est pas forcément toujours... On a l'équation, quoi. Donc, bon, c'est pas, tu vois, c'est pas toujours forcément... Je sais pas. Tu peux beaucoup travailler et puis ne pas gagner en proportion. C'est ce que je veux dire. Mais c'est... Bon. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ce que disait votre ami routier, là, il disait que lui, il est payé 14 et quelques bruts... Alors, c'est Arcas, hein. C'est pas Arcas, Marcane, je sais pas comment tu l'appelais. Arcas, voilà. Il disait qu'il était payé 14 et quelques euros bruts. Quand tu ramènes tout en net, ça fait pas grand-chose. Non, non, je suis d'accord, mais c'est vrai que le... Oui. Pardon. C'est quand même au-dessus de la convention collective. Céline s'est re-retrouvée au milieu des routiers avec la convention collective. On va te demander de lire quelques articles, Céline, de la convention collective des routiers. Ceux qui travaillent dans l'alimentaire. J'avoue que c'est compliqué d'autant que j'avais pas du tout. Je suis ravi d'entendre tout ça, mais j'avais pas du tout envie de parler de ça. Donc, je vais pas pouvoir enfin, je vais pas pouvoir... Désolé, Céline. Non, non, aucun souci. Non, non, Nicolas. C'est juste que j'ai pas envie forcément de te reposer des questions pour remettre 10 centimes dans le nourrin pour repartir tout sur tout ça. Mais j'écoute avec intérêt ce que tu as dit. Est-ce que vous avez dit, d'ailleurs ? Ah, y a pas de problème. S'il y a des questions à poser, je serais ravi d'y répondre. Pas en parlant autant, mais bon, voilà, il y a un truc bref, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que c'est un métier qu'on connaît. Enfin, je vais parler en bas. Je me connais, je vais faire la gentille, je vais rembancher et après, je vais me faire embarquer dans un truc. Eh oui, les heures de conduite, il se défi à poursuit dans la loi. Combien de tonnes vous pouvez soulever ? Non, non, enfin bon. Moi, je voudrais revenir sur le sujet qui m'intéresse un petit peu de base. Et pour finir, parce que j'ai encore un ou deux coups de l'eau, coups de la, pardon, coups de l'eau, coups de la, coups de la, avec Maurice. Et c'est vrai que ce que tu dis m'interroge, me laisse perplexe parce que tu, quand je te disais tout à l'heure que tu cloisonnais, c'est vrai que tu scindes les choses, en fait. Donc, effectivement, tu parles du cycle de la Terre qui, effectivement, est le sien si on t'écoute et je pense que d'autres l'ont dit. En revanche, j'aimerais beaucoup interroger justement une des personnes, une de celles qu'on entend beaucoup actuellement sur justement ce fameux dérèglement qui serait donc à l'origine humaine sur ces fameuses aires, ces fameuses aires glaciaires qui ont été régulières et qui, qui ont existé et comment, effectivement, la Terre s'est réchauffée à ces époques-là sans l'effet de l'homme. Mais j'aimerais vraiment, moi, je suis courte dans mes arguments donc c'est vrai que c'est là où je suis un peu, je vais sécher. Maintenant, j'adorerais tenter de discuter avec quelqu'un qui pourrait justement répondre à ce genre de questions parce que je pense que ces mecs-là ils ont réfléchi et ont sans doute une explication ou pas d'ailleurs et peut-être pas. C'est des probabilités à mon avis, c'est pas vraiment quelque chose de précis, c'est des probabilités mais à mon avis, statistiquement, c'est obligé qu'il y ait eu l'air glaciaire, l'air chaude. Mais ça, ça existait, on sait, bien sûr. dans la Terre quand l'unité est arrivée à débuter, la Terre était à plus de 1000 degrés donc après c'est refroidi petit à petit bon ça a refroidi et puis il y a eu des cycles où elle a été bombardée aussi par certainement des trucs célestes. Oui, non je sais tout ça moi ce que j'essaye de rester rationnel en fait en me disant qu'effectivement si comme je disais Maurice ne veut pas l'entendre mais je réitère quand on chauffe un endroit qui est cloisonné qui est fermé qu'on envoie des choses dedans qui réchauffent la sphère ça réchauffe le tout c'est tellement logique que je ne comprends pas qu'on ne devait pas entendre ça maintenant que ce soit pas forcément la raison principale qui fait que la Terre se réchauffe je veux bien l'entendre mais ce que je ne comprends pas c'est comment on peut ne pas se dire que oui avec tout ce qu'on envoie tout ce qu'on fait tout ce qu'on machin tout ce que l'homme injecte dans le ciel ça puisse ne pas avoir une incidence et ne pas vouloir l'entendre je ne piche pas ça parce que parce que il y a une chose que tu ne comprends pas c'est que moi je fais la je sépare la chaleur de la Terre c'est à dire les glacières le froid etc et l'activité humaine c'est à dire que lorsque tu es dans une pièce que tu montes sur ton vélo d'appartement et que tu pédales que tu pédales il fait chaud dans la pièce mais tu ne fais pas tu ne réchauffes pas l'immeuble tu es sur ton vélo si tu mets une mobilette dans ta pièce non mais je ne crois pas mais peu importe l'engin je dis quand tu es sur ton vélo d'appartement je veux bien essayer de te donner une explication mais si tu préfères faire ton truc je te laisse le faire le client est roi lorsque tu es sur ton vélo d'appartement tu t'enfermes dans une piôle et que tu pédales sur ton vélo d'appartement tu fais que dans la pièce il fait chaud d'accord parce que parce que la chaleur de ton corps toi tu as chaud mais tu fais pas tu n'augmentes pas la température de la pièce mais si tu augmentes la température de la pièce tout dépend de la taille de la pièce tu augmentes la température de la pièce mais en revanche tu ne réchauffes pas l'immeuble tu ne réchauffes pas l'immeuble tu réchauffes la pièce dans laquelle tu te trouves donc l'air ambiant est plus chaud et moi je pense que l'activité humaine sans doute elle fait que l'air ambiant est plus chaud mais elle ne réchauffe pas la terre parce que la terre d'après ce qu'on nous a expliqué elle a les cycles etc donc je vais pas te répéter ce que j'ai dit tout à l'heure non j'ai compris non je te dis ce qui m'intéresserait parce qu'effectivement moi j'ai pas les arguments et j'ai pas le savoir du tout ce qui m'intéresserait c'est que tu échanges avec quelqu'un qui éventuellement pourrait avoir des voilà ce savoir que je n'ai pas et éventuellement répondre effectivement à cette question qui est une vraie question mais ils n'ont pas ils n'ont pas d'explication parce que pourquoi tu veux forcément les porter en je t'explique parce que cette conversation je l'ai déjà eue ils n'ont pas d'explication parce qu'ils sont comme les articles les extraits d'articles que je t'ai lu tout à l'heure ils parlent tous de du refroidissement de la terre mais jamais de son réchauffement parce qu'on a décidé pour rassurer l'être humain on a décidé de ne parler que de ce versant là parce que c'est plus rassurant de se donner l'impression qu'en faisant je ne sais pas quoi et qu'en faisant je ne sais pas quel truc on va réussir à refroidir la terre que de se dire voilà les gars je vous explique rappelez-vous quand vous étiez à l'école on vous a parlé de l'ère glaciaire ben ça va revenir et en fait pendant l'ère glaciaire pendant alors qu'en fait pendant l'ère glaciaire l'être humain ne peut pas vivre sur cette planète ça ne marche pas si jamais on disait ça aux gens maintenant ben ils se diraient c'est fini il n'y a plus d'espoir etc donc en leur parlant uniquement en leur donnant l'impression en donnant l'impression aux gens que le réchauffement climatique machin truc en arrêtant de faire des voitures diesel et je ne sais pas quoi qu'on va refroidir la terre les gens se disent ah oui 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 il faut faire cet effort et on se rend compte de toute façon et on le sait tous toutes les personnes qui écoutent à cette heure-ci vous compris savent très bien que tous les efforts qu'on a mis en oeuvre n'ont rien changé rien du tout on a rien fait ben si on a fait beaucoup de choses non non c'est pas vrai on a fait beaucoup de choses on a fait tellement de choses qu'à un moment je ne sais pas quoi la couche d'ozone le trou dans la couche d'ozone s'est résorbé c'est ce qu'on nous a expliqué il y a quelques années et ça n'a rien changé le discours est le même qu'il y a 40 ans c'est une bande c'est un complot c'est ça qui me choque non ce n'est pas ce n'est pas un complot c'est l'entretien d'un espoir c'est pas un complot mais donc c'est des gens qui sont payés par qui donc pour nous faire croire qu'on va survivre alors qu'on ne va pas survivre je ne comprends pas du tout ce sont ceux qui ont interdit ceux qui ont interdit qu'on dise autre chose que ça qui sont à la manoeuvre on est bien d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord qu'aujourd'hui il n'est pas autorisé de dire autre chose que ce qu'on est en train de dire là tous les scientifiques tous les scientifiques dont celui qui a été ministre Claude Allègre qui est un scientifique tous ces gens là on leur a dit de fermer leur gueule on ne les invite plus nulle part on ne les publie pas parce que ce sont des gens qui ont dit autre chose que ça parce qu'on a considéré 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 qu'il fallait entretenir l'espoir voilà c'est tout parce que il y a une cabale il y a une sorte de non parce qu'on a je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis non je comprends mais non tu ne comprends pas ce que tu es non ce que tu es en train de dire là démontre que tu ne comprends pas ce que je te dis parce qu'on entretient l'espoir parce qu'on se dit quand quelqu'un qui est-on qui ont ceux qui il faut tout te dire alors attends j'appuie sur le bouton il faut tout te dire plusieurs fois donc je te le répète ceux qui font ça sont ceux qui interdisent aux scientifiques qui entretiennent qui disent mais non tu n'as pas compris puisque tu me demandes qui tu n'as pas compris puisque tu me redemandes donc je te répète les gens qui sont à la manœuvre sont ceux qui empêchent Claude Allègre un mec non tu n'as pas compris puisque tu me demandes qui mais oui parce que tu me dis ce sont tous les gens tous les gens ce sont tous les gens qui font qu'il est interdit aujourd'hui de dire autre chose que le réchauffement climatique c'est l'être humain il suffit de mettre des pots catalytiques de faire je ne sais pas quoi de faire pousser des tomates etc ce sont ces gens là ce sont ces gens là ces gens là qui empêchent les qui empêchent les scientifiques qui ont un autre avis qui ont d'autres théories qui les empêchent de parler très bien et donc ces gens ça qu'on va tous on 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 va tous ben oui et donc ces gens mais puisque nous savons tous nous savons tous comme je te l'ai dit au départ nous savons tous que la terre à un moment vit à un moment qui s'appelle l'air glaciaire et que l'air glaciaire ne permet pas la vie de l'être humain c'est clair et que tel que le présent tel que le présent les scientifiques qui ont le droit de parler ils disent quand même qu'à l'avenir alors ils disent en centaines de milliers d'années etc qu'à l'avenir il y a devant nous une aire glaciaire qui va qui va arriver alors on la repousse on l'accélère je ne sais pas quoi en faisant de la pollution peut-être très bien mais elle est là elle est devant nous c'est une perspective dont personne ne veut parler aujourd'hui personne parce qu'on est dans l'inverse on vit l'inverse donc forcément mais non on vit pas l'inverse je suis trop bête pour t'y comprendre je pense que réellement bon alors attends je vais essayer de te le répéter non non si si moi je suis comme ça attends j'appuie sur le bouton voilà j'appuie sur le bouton je vais essayer de te le dire une dernière fois bon on nous a expliqué et j'ai lu des extraits tout à l'heure d'articles scientifiques donc ils ne sont pas de mon fait on nous a expliqué que c'était cyclique cyclique c'est un cercle c'est à dire que ça s'en va et ça revient que l'air glaciaire ben c'est pas un truc du passé mais que l'air glaciaire ben il y a une période où la terre vit l'air glaciaire alors comment on nous a pas expliqué d'où ça vient si c'est parce qu'il y a un frigo qui se met en marche au milieu ou je sais pas quoi on nous a pas expliqué mais on nous a dit voilà l'air glaciaire voilà tous les je sais pas combien 150 000 ans elle revient ce qui veut dire que dans la réalité devant nous dans l'avenir de l'humanité alors pas dans le nôtre parce que je pense qu'aucun d'entre nous ne va tenir 100 000 ans dans l'avenir il y a une aire glaciaire et tel qu'on nous a expliqué l'air glaciaire ne permet pas la vie de l'être humain on ne peut pas y vivre personne aujourd'hui on nous parle les scientifiques là t'as vu ils nous parlent ils disent oui l'air glaciaire va revenir on accélère on recule on va vite je sais pas quoi vers l'air glaciaire donc c'est une réalité ils sont d'accord mais jamais personne ne nous dit attention attention l'air glaciaire va revenir mais on ne pourra pas vivre à ce moment là personne ne dit ça parce qu'il ne faut pas le dire voilà t'as compris t'as compris c'est toi-ci ou pas je dis qu'on va tous plutôt mourir de chaud en fait c'est ça que je pas obligé pas obligé en fait non mais ce qu'il dit c'est qu'on se conne parce que tous ces gens j'aurais essayé pas obligé il y a des pays dans lesquels on ne pourra plus vivre on pourrait mourir on pourrait mourir d'un impact d'altéroïde important qui va venir nous écraser et mettre fin à tout non mais il y a un truc on ne sait pas de quoi on va mourir sinon on sait qu'on va mourir de toute façon mais la planète on ne sait pas de quel de quel instrument va disparaître on ne sait pas est-ce que ça sera par rapport au soleil est-ce que ça sera par rapport aux astéroïdes parce qu'il peut y avoir aussi d'accord je sais qu'on ne sait pas personne ne sait on ne sait pas on est dans un univers très dangereux très dangereux oui en revanche ce qu'on nous vend plus aujourd'hui que ce que Maurice vient de nous dire c'est qu'on a plus l'impression qu'on va tous plutôt mourir de chaud que de mourir de froid pas obligé pas obligé c'est pas obligé c'est que ce qu'on nous dit aujourd'hui c'est qu'on va vivre des canicules dans lesquelles on ne pourra plus auquel on ne pourra non parce que quand on te parle quand on nous parle de la canicule quand on nous parle de la canicule Céline quand on nous parle de la canicule c'est pour nous expliquer qu'on pourrait lutter contre c'est ça qu'on fait aujourd'hui on est en train de nous dire si on est en train de nous dire que c'est l'être humain c'est l'activité humaine je peux finir je peux finir attends j'appuie sur le bouton comme ça je vais la faire en entier en fait on nous explique que le réchauffement climatique est d'origine humaine c'est l'être humain autrement dit si l'être humain change sa façon de vivre de faire je sais pas quoi il peut réduire faire disparaître ce réchauffement climatique donc continuer à vivre c'est ça qu'on nous dit c'est pour ça qu'on nous parle du réchauffement climatique on ne nous parle du réchauffement climatique que pour nous inciter à faire des gestes etc parce que tu te rends compte si jamais on met notre truc dans les poubelles hop même si on a des sites d'enfouissement on va sans doute réussir à réduire il faut il faut donc on prend des mesures on fait des réunions planétaires de gens qui disent oui d'accord nous on va faire ci on va faire là etc parce qu'on se dit qu'on peut lutter contre ce truc là et l'idée de lutter c'est de l'empêcher d'exister mais derrière cette période là il y a quand même une période d'air glaciaire d'après ce qu'on nous a expliqué après le réchauffement machin finalement on le contient on réussit finalement on mange tous des fleurs on marche tous à pied c'est fini c'est fabuleux les arbres poussent etc donc ça y est ça a marché c'est génial c'est super on a l'activité humaine à changer et ça y est il n'y aura pas de réchauffement climatique la terre va se refroidir petit à petit malgré tout après ça il y a une aire glaciaire et l'air glaciaire on ne pourra pas vivre mais ça on ne nous en parle pas tu vois ce que je veux dire ou pas je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais je vais essayer j'aimerais j'aimerais ajouter un petit truc si vous me le permettez avant le frigo on serait avant d'en four donc voilà c'est une question de point de vue non parce qu'on ne nous a dit pas on ne nous a pas dit il va y avoir aussi le soleil qui c'est juste un truc on ne nous a on ne nous a jamais dit ouais on ne nous a jamais dit bon écoutez voilà finalement on laisse tomber les réchauffements climatiques notre truc etc bon on va dans le mur de toute façon on va mourir prépare prépare attends 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 j'appuie j'appuie comme ça je vais mais je te promets Malco après je te laisse parler parce que c'est vrai que bon mais juste là dessus jamais à aucun moment on ne nous dit voilà écoutez notre activité notre attitude notre comportement général font que on n'arrivera pas on n'arrivera pas à changer donc on va mourir personne ne nous dit ça personne ne nous dit voilà puisque de toute façon on n'y arrive pas on a regardé tous les efforts qui ont été faits force est de constater que bon malgré les peaux catalytiques et je sais pas quoi les tomates bio ça ne marche pas on va donc mourir personne ne nous dit ça on ne le dit que comme toi tu le dis on ne le dit que comme toi tu le dis voilà pardon allez-y je suis bien ça va rester sur tes podcasts comme ça tout le monde le saura bah si justement on le dit enfin ces gens là le disent en tout cas ils nous disent qu'on non ils nous menacent c'est une menace c'est une menace c'est un constat mais non certains pays ne seront plus habitables dans X ouais mais ça ça c'est pour nous expliquer l'histoire de vous êtes fatigant là vous êtes fatiguant je dis juste un truc je dis juste un truc après on nous dit juste on nous dit juste que certains pays ne seront plus habitables de préférence en nous parlant des pays d'Afrique pour nous expliquer que de toute façon c'est normal que les gens débarquent en bateau chez nous etc c'est à cette occasion là qu'on nous dit que certains pays ne seront plus habitables en même temps en même temps si on fait une petite photo de là tout de suite lorsque l'Arabie Saoudite qui n'est pas du tout un endroit tempéré je ne sais pas quoi propose je ne sais pas combien 400 millions d'euros au plus grand au plus grand nabab du football de la planète ils vont vivre là-bas les mecs ils ne disent pas non mais il fait c'est trop chaud chez vous ça va être trop difficile et tous les influenceurs vont vivre à Dubaï là-bas là où les conditions les conditions extérieures sont je ne sais pas quoi donc ça veut dire qu'à un moment finalement dans ces endroits-là on peut vivre puisque les mecs justement on ne peut pas vivre dans ces endroits-là on vit dans des maisons dans des bagnoles mais en fait les maisons dont tu parles sont là-bas non mais elles sont là-bas tu dis oui on ne peut pas vivre mais si on peut ils y sont les mecs on ne peut pas vivre dans le désert non on peut vivre on peut vivre là-bas on ne peut pas vivre dans le désert dehors mais on peut vivre en Arabie Saoudite et à Dubaï c'est la raison pour laquelle les mecs qui auraient le plus de pognon aujourd'hui vont vivre là-bas alors moi je veux bien qu'on nous dise qu'on ne peut pas vivre là-bas mais pourtant si puisque les mecs ils vivent là-bas et je ne sais pas qui c'est pas Lionel Messi je ne sais pas quel footballeur bon ben le mec il est parti là-bas chez nous c'était tempéré il pleut on a des arbres on avait la forêt pour lui etc on avait plein de trucs à lui proposer le mec il était chez nous à un moment il a dit bon allez ok je me casse et il est parti là-bas c'est là-bas qu'il vit ah non pardon c'est pas lui c'est un autre je ne sais pas quoi c'est le même bon c'est le même non enfin j'y connais rien mais enfin voilà c'est une star machin truc bon au lieu de rester sous nos arbres au frais il est allé là-bas à la clim bon donc on peut y vivre bon Céline c'est une dispute sans fin tu sais alors écoute non je te dis qu'on ne peut pas vivre dans ces pays-là ne me dis pas que oui parce que c'est énervant ben si parce qu'ils y sont les gens qu'est-ce que tu racontes oui mais on peut vivre sous certaines conditions voilà donc on peut y vivre sous certaines conditions ça veut dire qu'on peut y vivre et d'ailleurs les mecs ils y vivent je ne sais plus comment ils s'appellent Cristiano Ronaldo il y vit tu dis non mais on ne peut pas y vivre ben si lui il y vit et ce mec ce mec il aurait pu vivre en Norvège il aurait pu aller habiter en Norvège aller habiter au Groenland ben finalement là où il fait plus frais ben il a choisi d'aller vivre là et ouais Catherine à Perpignan ouais toi tu évoquais la disparition de l'humanité c'est bien si j'ai bien su tu es d'accord mais oui et qui est inéluctable oui ça j'en suis bien convaincue mais si je suis 8 ans propos ce qu'on vit actuellement le dérèglement climatique ce sont les prémices le dérèglement c'est les prémices de la glaciation à venir ben c'est pas moi qui le dis c'est les scientifiques je ne fais pas de tes propos je n'ai pas dit que oui mais moi je ne fais que répéter parce que je ne suis pas scientifique personnellement je ne fais que répéter ce que j'ai dit je reprends tes propos oui mais moi je reprends les propos des autres je dis c'est pas moi qui le dis parce que je ne suis pas scientifique je reprends ce que disent les scientifiques mais bien sûr, j'ai bien compris que tu étais l'électronique mais ça veut dire ça j'ai bien suivi le propos c'est ça et donc quand tu parles de Messi ou de Ronaldo, etc ce sont une, deux personnes c'est pas la majorité non en fait il n'y a pas que deux personnes en Arabie Saoudite et à Dubaï tout le monde y va en vacances il n'y a pas que deux personnes là-bas c'est pas la question oui, j'évoque ces deux mecs là parce que c'est les deux mecs qu'on comprend nous tous, je pense qu'aucun d'entre nous ne peut, à part les spécialistes de foot, ne saurait le reconnaître est-ce qu'il y a un peu de population qui va s'installer là-bas ? énorme, énorme, comparé à il y a 50 ans il y a beaucoup plus de gens à Dubaï et en Arabie Saoudite qu'il y en avait dans les années 70 ils viennent s'y installer mais bien entendu, la population elle est énorme aujourd'hui là-bas comparé, c'était des tribus là-bas c'était des tribus des bédouins qui vivaient sous la tente aujourd'hui les mecs ils sont là je vais essayer de trouver le chiffre comme c'est vrai c'est dit nombre d'habitants vas-y je cherche pour l'instant il y a 35 millions rien qu'en Arabie Saoudite il y a 35 millions de personnes pour te donner une idée il y avait en 1960 il y avait 3 millions d'habitants il y a 10 fois plus de personnes qui habitent en Arabie Saoudite aujourd'hui alors que la température continue à monter là-bas c'est ce que j'allais dire ouais, c'est ce que j'allais poser voilà 35 millions d'habitants voilà et qui viennent de toute la planète on n'a pas on n'a pas la finesse des tranches de population on va aussi si on veut je les chercher on pourrait mais on ne va pas faire ça ce soir mais pourtant c'est comme disait Céline il fait chaud quoi là-bas ben oui tu comprends je comprends son étonnement aussi je comprends en Floride en Floride il fait chaud mais il y en a plein qui vont y habiter aussi ben oui tout à fait et tout le monde aime aller en Floride et paraît-il qu'en Arabie Saoudite ils ont des clims ils ont des clims dans la rue et tu vas au Texas pareil il y a des gens qui vont vivre au Texas il est aussi chaud qu'au Moyen-Orient quasiment quoi pourquoi tu cites alors ce mouvement de population vers l'Arabie Saoudite par rapport à des règlements climatiques là je ne suis plus parce qu'on nous dit que pour justifier l'immigration des gens qui sont dans des qui décident de monter dans des bateaux on nous dit oui il y a des pays qui seront inhabitables etc et je dis je suis désolé il y a effectivement des pays qui seront inhabitables parce que l'organisation des pays ne le permet pas mais il y a des endroits dans lesquels l'organisation du pays est telle que les gens qui viennent des zones tempérées se sont déplacés pour venir s'installer dans ces endroits atroces arides je ne sais pas quoi ou comment on peut les appeler ils s'y installent parce qu'il y a des lois il y a des lois il y a des lois locales quand même mais peu importe la raison Céline peu importe la raison en fait ces gens là tout le monde ne va pas vivre à Bahreïm parce qu'ils ont ils veulent ils peuvent pas peu importe la raison en fait les personnes qui vont s'y installer quand même obéissent à une certaine règle comme disait tout à l'heure Nico quand tu vas au Canada ou aux Etats-Unis tu obéisses aussi à des règles locales ce n'est pas le cas ici parce que tu ne peux pas débarquer en Arabie Saoudite tu ne peux pas débarquer au Maroc non plus au Maroc non plus tu ne peux pas débarquer monter dans un bateau depuis l'Espagne débarquer au Maroc et dire oh mec moi je viens m'installer je ne sais pas quoi les mecs ils te renvoient c'est chez nous qu'on fait ça mais l'inverse n'est pas vrai si tu débarques si tu prends tes affaires et que tu arrives sur ta barque à Tangier les mecs tu leur dis non mais je n'ai pas fait de visa je n'ai pas fait de machin tout ça les mecs qui te disent tu prends tes affaires et tu rebouges et si jamais tu ne les écoutes pas ils te foutent dans une prison on t'oublie terminé et tout à l'heure tu parlais de conventions ça fait allusion dans des conventions de la part du pays de la France pour ne pas renvoyer les gens c'est vrai ça ben oui on a des on a quand on veut quand un c'est arrivé il n'y a pas très longtemps quand on a un Algérien quand on a un Algérien qui est sous OQTF qui a poignardé quelqu'un chez nous et qu'on veut s'en débarrasser et qu'on le ramène physiquement d'ailleurs non le meilleur exemple c'est ce qui nous est arrivé avec les Comores il y a trois mois il y a chez nous comment ça s'appelle chez nous aux Comores comment ça s'appelle les îles des Comores il y en a une qui est française maintenant près de là-haut dans l'océan La Réunion Mayotte Mayotte voilà à Mayotte il y a la population une partie de la population est en otage ils sont agressés il y a des bandes de mecs qui viennent des Comores qui se sont installés là donc à un moment on a monté des enfants souvent on a monté une opération je ne sais pas quoi pour vider les bidonvilles on a envoyé la moitié d'un contingent de CRS de je ne sais pas quoi de France on les a envoyés là-bas les mecs on n'a pas fait comme en France on ne leur a pas dit soyez gentils machin truc on leur a dit nettoyage complet vous me ramassez les mecs vous les mettez dans des bateaux on les ramène aux Comores c'est ce qu'on a fait les mecs parce que nos CRS ils savent très bien faire ça donc on l'a fait ça il les a mis sur les bateaux on s'est pointé aux Comores quand on est arrivé aux Comores avec des Comoriens qu'on devait renvoyer chez eux les mecs ont dit on n'en veut pas ils ont fermé le port on a été obligé de rentrer chez nous avec les mecs avec les mecs parce que les Comoriens ne voulaient pas de leurs ressortissants parce qu'on a des accords internationaux qu'on a signés qui font que quand un mec n'est pas de notre pays et qu'on le ramène chez lui il faut que le chez lui accepte de le prendre parce que comment on a signé ça ? comment la France a signé ça ? c'est notre histoire c'est notre histoire ça c'est pas ça c'est comme un exemple c'est comme la Maurice c'est comme la frontière anglaise ça qui était en France enfin qui est en France à la place d'être en Angleterre nous on est à Calais on retient des mecs qui ne veulent pas rester chez nous des mecs qui n'en ont rien à foutre de chez nous ils veulent aller en Angleterre nous on les garde chez nous on fait vivre un enfer aux mecs de nos villes qui sont là parce qu'on a on a signé avec l'Angleterre la frontière de l'Angleterre sur notre territoire donc chez nous on a la jungle de Calais on a des endroits avec des mecs dont on ne veut pas et qui ne veulent pas rester chez nous juste des mecs on leur dit allez-y les gars vas-y les mecs ils partent tous mais nous on est comme tout à l'heure Nicolas il expliquait que par exemple un étranger au Canada il fait de la prison et après il est renvoyé dans son pays mais comment se montre le Canada alors ? parce qu'ils n'ont pas passé les conventions aux Etats-Unis tu te pointes à la frontière à la douane tu prends ton avion à Paris ou à Marseille tu débarques à New York tu n'as pas signé tu n'as pas pris ton Estat qui est aujourd'hui c'est un truc qui est de plus en plus cher qui est une sorte de visa maintenant qu'on fait passer à ceux qui n'en prenaient pas avant si jamais tu ne l'as pas fait les mecs ils te renvoient ils ne te disent pas oui mais je ne sais pas quoi machin ah vous avez oublié c'est pas grave les mecs ils te disent l'avion repart dans une heure hop vous rebougez vous allez faire l'Esta vous reviendrez Maurice t'es à Paris moi ça m'est arrivé parce que comme je passais je suis dans les Etats-Unis j'avais 894 mais pas à l'Esta alors je pensais comme ça faisait partie de l'Esta mais en fait non je suis arrivé à Paris pour prendre ma correspondance pour aller à j'avais une correspondance à Washington ils ont passé mon passeport il m'a dit ah vous n'avez pas l'Esta monsieur vous ne pouvez pas embarquer terminé salut voilà il n'y a pas de oui mais non mais je truc je ne sais pas quoi vous inquiétez pas venez asseyez-vous on va voir les mecs ils te disent non voilà et ils ne discutent pas c'est à Paris si tu prends l'avion dans n'importe quel pays ce n'est pas une fois arrivé à l'Eustace-Ville non non c'est une fois c'est quand tu as pré-embarqué pas d'Esta pas d'USA terminé oui mais ce dont je voulais parler c'était le cas que tu avais tout à l'heure Nicolas attends tu vas nous dire après parce que c'est à Catherine ok tu vas nous dire après vas-y Catherine oui moi je voulais revenir par rapport au flux migratoire qui est entré depuis les années 70 c'est ça que tu dis ? c'est pas la même chose il ne faut pas tout mélanger alors voilà par rapport à ça tu faisais un parallèle avec les gens qui rentraient en France il y a des gens il y a plein parce qu'on parlait à la base on parlait du dérèglement climatique non mais attendez attendez juste pour ça dans les années 70 il y a des gens qu'on est allé on est allé taper à leur porte on leur a dit bonjour on a besoin de main d'oeuvre pour faire le truc est-ce que vous voulez venir ? les mecs ont dit ah ouais ça m'intéresse ils n'ont pas pris un bateau pour débarquer chez nous ils ont signé des papiers des machins des trucs ils sont venus après ils ont demandé oui voyez j'ai ma famille est-ce que je peux faire venir ma famille ? on a réfléchi on a dit d'accord vous pouvez faire venir votre famille ça c'est une immigration volontaire choisie par la France organisée carré qui nous a apporté beaucoup de bien on ne peut pas mélanger ces gens là et les mecs qui sont chez eux alors qui ne sont pas des actifs dans les pays dans lesquels ils sont qui sont en général des oisifs des mecs posés sur leur cul qui ne font rien et qui à un moment montent dans un bateau à part les réfugiés qui sont dans les zones de guerre mais la Tunisie n'est pas un pays en guerre le Maroc non plus et l'Algérie encore moins donc il y a des mecs qui sont des oisifs là-bas parce que les mecs qui travaillent en Algérie au Maroc et au truc ils ne se jettent pas dans un bateau pour venir chez nous ils prennent un avion ils viennent visiter Paris machin truc et puis après ils rentrent chez eux parce qu'ils ont des choses à faire ceux-là ceux qui viennent de ces pays qui viennent chez nous sont en général des improductifs sans qualification ils débarquent chez nous ils viennent et après on voudrait les mélanger faire un amalgame entre les mecs qu'on a été chercher en leur demandant qui ont une qualification et ceux qui ne foutent rien chez eux qui viennent chez nous oui ça j'ai bien compris non mais c'est par rapport à ce que vous évoquiez avec Céline le dérèglement climatique et Céline parlait de l'Arabie Saoudite qui avait un climat fort non c'est moi qui en ai parlé on va dire pardon c'est moi qui en ai parlé mais bon vas-y ouais et justement par rapport à ça tu évoquais ce mouvement de population vers ces pays et je voyais plus au bout d'un moment je suis un peu perdue par rapport au discours à l'échange par rapport au dérèglement climatique mais oui mais oui parce que je vais dire c'est très simple je vais te donner un endroit que je connais bien Madagascar à Madagascar qui est une île d'Afrique il y a deux parties il y a le sud dans le sud les mecs ont coupé tous les arbres effectivement Céline a raison on a coupé tous les arbres il n'y a pas d'ombre il fait chaud ok et puis il y a le nord dans lequel il y a beaucoup d'eau il y a de la verdure etc il y a ce pays ce pays n'est pas organisé il n'est pas organisé donc effectivement bon ben les mecs ceux qui sont dans le sud quand il fait chaud ben ils subissent la chaleur il n'y a pas d'eau les rivières sont asséchées c'est une horreur et l'état ne fait rien ne fait rien pour eux l'état envoie faire des vidéos que tu vois toi sur France 3 et sur truc et où on te fait voir la petite Malala qui a un gros ventre qui est truc il faut envoyer de l'argent pour s'en occuper c'est à nous français de nous occuper de cette fille qui a été faite par des parents qui sont à Madagascar pendant que nous faisons ça le président de Madagascar lui au lieu de s'occuper de faire de prendre de l'eau dans le nord pour la descente dans le sud comme on fait pour le pétrole comme on fait pour le gaz on fait des gazoducs des machins au lieu de faire ça de planter des arbres de trouver une organisation pour que les gens parce que pourquoi est-ce que les arbres ont été coupés parce que les mecs font leur cuisine avec du bois donc ils coupent les arbres qui sont autour d'eux puisqu'ils n'ont pas d'autres solutions pour faire cuire du riz voilà tu fais avec ce qu'il y a au lieu de se dire on va faire une politique sur le gaz ou sur l'électricité pour que les gens n'aient pas besoin de couper les arbres pour truc le président de Madagascar il demande à la communauté internationale de l'argent pour faire un téléphérique et là il va faire un téléphérique il va passer au dessus d'Antananarivo qui est une ville dans laquelle l'entretien n'existe pas etc donc c'est un téléphérique qui va tomber sur les gens à côté de ça il demande aux chinois enfin les chinois lui disent nous on a trouvé dans ton sous-sol des choses intéressantes on les prend et pour te récompenser on te fait une autoroute donc ils vont faire une autoroute mais il y a quoi comme bagnole qui roule à Madagascar il y a la vieille bagnole avec laquelle tu as fait 4 tonneaux dont tu ne voulais plus on t'a dit en France oh non non vous ne pouvez pas rouler avec ça elle a fait le tour de l'Afrique et une fois qu'elle a été complètement usée elle est arrivée à Madagascar et c'est cette bagnole là qu'on va mettre sur l'autoroute pourquoi est-ce que les gens de Madagascar veulent partir ben ils veulent partir ben parce que quand ils ont mal à la tête il n'y a pas d'hôpitaux parce que quand ils ont besoin d'aller quelque part il n'y a pas de route etc oui parce que l'état ne remplit pas son rôle parce que l'état ne fait pas son rôle pourquoi la politique chez eux elle est comme ça c'est un choix les politiciens moi je dis que c'est plutôt pour détourner de l'argent les politiciens de Madagascar ils ont tous ceux qui sont un peu en vue ils ont tous des appartements il y en a un qui a des appartements ici les Moulineaux non pas ici les Moulineaux mais à Levalois-Péret donc suivez mon regard etc donc ce sont des gens qui lorsque ces présidents là se baladent ils sont comme des damas comme des nababs comme des mecs qui seraient à la tête de pays florissants alors qu'en fait nous ne cessons d'envoyer de l'argent dans leur pays et dans leur pays au lieu de faire de faire passer de l'eau de faire pousser des arbres de faire truc mais ils ne font pas alors effectivement Céline va regarder en disant ben oui c'est normal là-bas il fait trop chaud donc les mecs hop ils montent sur des bateaux ils viennent chez nous ben sauf si tu mets les Saoudiens à Madagascar tu leur dis maintenant c'est chez vous ben ils vont faire un truc qui fait que Ronaldo va venir à Madagascar habiter oui mais parce que c'est leur choix politique aussi c'est leur choix financier peut-être et ça rejoint ce que disait Céline tout à l'heure mais non ce mouvement ma démonstration ma démonstration ma démonstration c'est juste pour te dire que ce qui fait le mouvement de population ce n'est pas tant le terrain l'endroit mais c'est le comportement de ceux qui gèrent ces endroits ben oui c'est ce que disait Céline ah c'est ben voilà Céline avait raison lorsqu'elle disait que Rinaldo allait signer en Arabie Saoudite donc elle avait raison si c'est elle Ronaldo excusez-moi Ronaldo par rapport ce que tu disais tout à l'heure et tu disais que tu allais y répondre et tu n'as toujours pas répondu par rapport à l'origine des plastiques dans les océans parce que ça fait un quatrième continent enfin ça fait un continent je ne sais pas quoi voilà donc là par exemple ça c'est le quatrième oui aussi j'aurais bien aimé c'est génial le quatrième continent on ne cesse de nous en parler on nous dit je ne sais pas quoi et ce qu'on induit quand on dit ça c'est qu'on dit à Benjamin que les bouteilles d'eau en plastique qu'il achète à Paris à un moment avec le vent elle se retrouve dans l'océan alors que ce n'est pas vrai je ne suis pas d'accord alors c'est oui je ne suis pas en train de dire que tu es d'accord dans la réalité ce qui a créé ce continent ce sont les transferts de nos poubelles en bateau depuis donc des bateaux de 300 mètres de long remplis de tous nos immondices qui sont achetés par des pays qui sont éloignés de chez nous et donc quels sont ces pays ? alors il y a l'Inde il y a des pays d'Afrique il y a plein de pays qui achètent ces trucs là et lors de leur pourquoi tu les achètes ? parce qu'on leur fait une proposition et qu'ils se disent que ça va leur permettre de recycler etc ils ne le font pas puisque les entreprises qui devraient le faire ne le font pas on leur a aussi envoyé le clémenceau qu'on ne voulait pas faire chez nous parce qu'il était plein d'amiante etc finalement les indiens ont dit non on ne veut pas après c'est le Brésil qui a dit non on ne veut pas finalement on l'a coulé au fond de la mer dans cette période où on est en train de nous expliquer l'écologie bon à quelle occasion à quelle occasion à quelle occasion on a fait ce cinquième continent ce sont ces poubelles géantes de 300 mètres de long qui sont sur la mer qui est un milieu hostile qui se renversent qui déversent pas juste trois petites poubelles de plastique dans la mer mais qui déversent des bateaux entiers de 300 mètres sur 80 mètres de large qui se déversent dans l'eau et ça depuis 30 ans c'est les bateaux qui les déversent c'est ça ? mais bien sûr si c'est pas ta poubelle il n'y a personne il n'y a aucune autorité internationale là qui dans les eaux internationales dans les eaux internationales tu sais tu sais ce qu'on fait dans les eaux internationales ? on signe des contrats non on prend le Clémenceau qui est un bateau de guerre français qui avait un frère qui s'appelait le Foch on prend ce bateau qu'on avait vendu au Brésil comme les Brésiliens ne veulent pas le couler devant leur plage et comme personne en truc on le met à la limite des eaux internationales et on le coule là avec toute la pollution qu'il y a dedans c'est ça qu'on fait dans les eaux internationales ben oui il n'y a pas des amiantés ben non on l'a laissé on l'a coulé il y a 6 mois il y a 6 mois on l'a coulé c'est pas il y a 20 ans il y a 6 mois c'est la France qui l'a coulé non c'est le Brésil qui était propriétaire de ce bateau parce que nous l'avons vendu aux Brésiliens qui se sont rendu compte finalement qui est le truc c'était une saloperie pourrie je sais pas quoi ils n'ont jamais pu l'utiliser comme truc de guerre donc ils l'ont fait tourner il est parti en je sais pas où en Hollande après il est parti en Inde tout le monde a dit non non on n'en veut plus non non on ne veut pas on ne veut pas le démonter je sais pas quoi et il est resté à baloter par les flots devant les côtes brésiliennes et les mecs se sont rendus compte qu'il allait couler si jamais on ne faisait rien comme personne ne voulait le faire mais ils l'ont poussé un peu ils ont passé la ligne au international où chacun fait ce qu'il veut et hop on l'a coulé là terminé et on nous dit qu'il faut acheter des voitures électriques je sais pas quoi et les sociétés indiennes qui devaient recycler les fameuses bouteilles en plastique au dernier moment elles ont signé le contrat c'est à dire qu'elles ont embauché le pognon et après au dernier moment elles ont dit non on ne le fait plus mais pas du tout là à l'heure à laquelle on est en train de parler il y a des centaines de bateaux pleins de nos poubelles qui transitent qui vont vers l'Afrique vers l'Inde etc mais la mer et eux sont censés les recycler oui mais la mer c'est pas une autoroute la mer dans la mer il y a des tempêtes incroyables donc tu prends un bateau de 300 mètres plein de poubelles qui gîtes qui perlent machin son contenu se déverse dans la mer alors si tu prends ça tu multiplies par 100 000 100 000 fois le contenu d'un bateau de trucs au bout d'un moment ça fait un continent il doit y en falloir un peu plus mais ça fait un continent de plastique c'est ça le continent de plastique mais on veut faire croire aux gens on induit dans le discours que c'est toi ta poubelle quand tu prends ta bouteille en plastique tu la mets dans ta poubelle il y a du vent et puis hop elle part de Perpignan puis hop elle va dans la Méditerranée puis après elle se retrouve là-haut et ce n'est pas ça en fait et ces fameux bateaux qui transportent les plastiques on va dire soit ils vident intentionnellement toute leur carvaison mais non ils ne les vident pas mais non ils ne les vident pas intentionnellement ce sont des transporteurs eux ils perdent la moitié de leur famille comme ils ont des bateaux pourris en fait comme ils ont des bateaux de merde généralement dès qu'il y a un coup de vent dès que ça brasse un petit peu il n'y a pas de dépanneur sur la mer comme dit Maurice ça part et puis voilà c'est tout oui parce que si demain si demain je te dis que je t'achète tes poubelles et que tu me les envoies par bateau tu ne vas pas acheter un bateau flambant neuf tu vas aller voir si le Clémenceau est encore en train de flotter tu dis ben voilà vous coupez le machin vous me l'ouvrez voilà rendez-vous chez l'autre là on va faire le plein et on bouge vous avez vu ces reportages où il y a des déchèteries à ciel ouvert avec les cendres qui s'arrêtent des hectares parce que oui ils prennent un autre déchet mais ils ne sont pas traités moi tu veux je te raconte quelque chose moi ? en même temps juste après je me ferme ma gueule en même temps alors d'accord c'est vrai que chez eux c'est dégueulasse machin mais chez nous aussi on a des sites d'enfouissement je vous rappelle pendant qu'on est en train de faire ça qu'on nous dit attention les poubelles Badois va changer la couleur de ses bouteilles parce que c'est plus facile à recycler bon pendant qu'on est en train de discuter il y a des sites dans lesquels d'enfouissement vous avez compris l'enfouissement si on fait un trou et on met tout dessous moi je voulais pas moi Maurice j'ai un truc à te dire à ce sujet là moi avant je faisais de la benne dans une société je partais à la semaine et je chargeais à Bordeaux du mâche fer du mâche fer c'est un déchet qui n'est plus recyclable donc c'est brûlé et ça pue ça a une odeur infecte et ça en fait on l'emmenait à Belgar à Belgar à côté on le vidait et les gars en fait c'est une grande décharge et en fait ils étalaient ça et au fur et à mesure ils remettaient une espèce de tissu dessus et le mec il m'a dit un jour on fermera ici et dans 20 ans ils construiront des maisons dessus ou ils feront un lot de bâtiments et les mecs ils vont s'apercevoir qu'ils sont là dessus et qu'ils seront en train de s'empoisonner ouais mais vous avez oublié aussi les déchets nucléaires ouais mais les déchets nucléaires c'est différent parce que le déchet nucléaire c'est un enjeu et il y a du boulot moi j'aime beaucoup comme il s'appelle Mirou Mourou 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 le prix Nobel qui lui est en train qui a quasiment trouvé la solution pour désarmer ses déchets en très peu de temps pour sans doute en faire autre chose donc ça c'est pas comme nos poubelles ton paquet de Michoko il y a des mecs avec des peines en train de les enfouir tu vois il n'y a pas de suite même à imaginer quoi mais le nucléaire ça a une durée de vie c'est quand même voilà mais justement mais Mourou qui est donc prix Nobel a trouvé donc une solution pour les décharger en fait de leur de leur voilà alors c'est pas encore c'est pas il le fait pas encore à l'appel mais ça ça a marché c'est pour ça il y a des états voilà c'est pour ça donc il y aura sans doute un jour on arrivera à faire quelque chose de ces déchets alors que le paquet de Michoko bon on fera rien du tout il va être sous sous le futur immeuble comme disait Nicolas la résidence avec vue imprenable c'est compliqué quand même parce que c'est compliqué quand même parce que j'allais dire on a qu'à faire des emballages en papier mais en papier on est en train de s'auto-détruire Catherine on est en train de s'auto-détruire c'est tout non après t'as l'argument aussi de l'aspect démographique aussi de la terre souvent on entend cet argument aussi qu'on est en surpopulation on entend cet argument t'as vu notre pays rien que notre pays tu crois qu'il n'y a pas de place dans notre pays il y a quand même beaucoup d'endroits où il n'y a personne si tu fais juste non mais c'est la loi du nombre je veux dire je ne parle pas d'espace je parle de la loi ben si le nombre le nombre par rapport à l'endroit nous on a partout sur la terre il y a énormément de place il y a plein d'endroits où il n'y a personne plein d'endroits vides de monde ce qu'on nous explique ce qu'on nous explique c'est qu'on ne va pas pouvoir nourrir les gens c'est ça qu'on nous explique mais on ne va pas les nourrir comme on les nourrit maintenant c'est à dire on a tous des placards remplis de bouffe et on va en manger 20% le reste on le foutra à la poubelle parce que ça sera pourri cette manière là effectivement de cette manière là elle ne peut pas marcher pardon je me tais Catherine puis Benjamin il est encore là ou pas je ne vois pas le Benjamin et l'aspect du bruit que tu disais tout à l'heure aussi tu parlais de la pollution au niveau du bruit aussi tu l'as évoqué ça et le plastique bah oui tu parlais du bruit bah oui le bruit c'est gigantesque c'est gigantesque le bruit dans lequel on vit tu fais allusion à quoi ? j'ai pas compris tu fais allusion à quoi ? le bruit et quelles sont les solutions potentielles ? bah je ne sais pas revenir au calèche bah non c'est se dire bah regarde les calèches d'aujourd'hui la voiture je ne sais pas quoi électrique elle fait beaucoup moins de bruit que la bagnole que j'adore moi parfois parfois d'ailleurs moi j'ai failli me faire écraser pas mal de fois par une voiture électrique non parce qu'on met on met un bruit on ne l'entend pas non non on met un bruit dans les voitures électriques font tout un bruit il n'y a pas de voiture électrique qui ne fait pas de bruit quand elles descendent une pente ou non non elles font un bruit elles ne font pas de bruit du tout non si si elles font un bruit c'est volontaire d'ailleurs elles font tout un bruit et de toute façon les voitures elles feront toujours le bruit il y aura toujours le bruit des frottements des pneus par terre donc on les entend passer mais on n'entend pas le bruit il y a un bruit un peu aigu quand ils appuient un peu sur l'accélérateur non il y a un bruit non il y a mais quand même bon je ne vais pas discuter il y a une autre problématique j'ai compris Maurice mais quand même il est beaucoup moins il est moins fort que les bruits auxquels tu es habitué ah oui c'est sûr mais l'environnement en général l'idée c'est quand même de baisser de se rendre compte de ces bruits après il faudra qu'on s'occupe des camions poubelles qui font un bruit gigantesque incroyable c'est vrai enfin bon allez Catherine encore un petit tour puis et puis après on va écouter on va écouter Chris je crois après par rapport au ah non non Malco pardon Malco puis Chris par rapport aux voitures électriques il y a quand même aussi la gestion des batteries aussi en fin de vie elles ne sont pas recyclables même la fabrication etc parce que les batteries elles sont on ne les a pas à vie elles durent une année ou deux années deux ans il faudra les recycler elles ne seront pas rechargeables comme les piles à la maison si j'ai bien compris mais est-ce que tu crois qu'on pourra les envoyer en Afrique ou pas c'est ça la question est-ce que est-ce que est-ce que ça va nous permettre par exemple de tapisser le fond des océans ou pas avec les batteries on peut déjà tapisser de plein de choses tu vois il y aura chaque fois une problématique avec chaque progrès il y aura toujours le versant positif et négatif de tout le progrès de notre façon de vivre après il y a des façons de vivre mais c'est ce que disait Céline aussi tout à l'heure nous on a notre petite marge de manœuvre mais comme disait Céline les comme tu ne veux pas les nommer bon bref mais les personnes qui nous font consommer que ce soit les bagnoles les habits la bouffe etc ces gens là savent très bien ce qu'ils produisent ce qu'ils nous font consommer aussi nous on est juste on subit le truc quand même on a un petit pouvoir des histoires non on est juste des ânes tu veux dire parce qu'on pourrait dire non on pourrait dire non on pourrait dire non oui je suis d'accord mais on serait de suite très marginalisé ça serait très compliqué ouais mais bon de toute façon un jour cette façon de vivre que nous avons sera marginale parce que parce qu'il y a d'autres façons de vivre sur la planète qu'on a qu'on a moqué beaucoup parce qu'on a considéré que c'était notre façon de vivre et qu'il fallait imposer partout il y a beaucoup de gens sur la planète qui ont embrayé dans notre façon de voir et ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas la suite on nous les a fait adopter Maurice on nous les a fait intégrer adopter malgré nous tu sais très bien qu'il y a l'aspect marketing l'aspect du groupe l'aspect du tu sais très bien ça démarre à l'école si t'as pas le même jean ou le même machin le même cartable le même stylo que l'autre déjà t'es marginalisé t'es plus dans un groupe la base c'est quand même l'intégration et le collectif ça va me semble me semble c'est très difficile d'être libéré de tout ça c'est très difficile c'est compliqué et ouais on nous fait adopter des choses qui ne nous appartiennent pas forcément et qui ne nous ressemblent pas du tout en fait d'où cette cette comment dire tous ces paradoxes qu'on nous fait intégrer et qui ne nous correspondent pas et qui ne sont pas notre véritable fonctionnement intrinsèque est-ce que je suis claire quand je parle ouais à peu près oui je crois oui mais je pense que c'est que ce n'est pas une obligation tu sais très bien non je pense que ce n'est pas une obligation tu sais très bien tu sais très bien c'est pas à toi que je vais le faire comprendre que si tu es un petit peu différent dans ta façon d'être ou de penser de raisonner de vivre tu sais très bien que tu es mis à l'index par le groupe même ton groupe oui si tu as très envie d'être si tu as envie d'être intégré au groupe c'est vrai c'est vrai mais c'est la base c'est la base ouais c'est le regard c'est le regard que 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 qu'on non c'est le regard qu'on vécu les plus influençables d'entre nous mais mais il y a contrairement à ce que tu imagines je pense qu'il y a plus de gens qui ont qui ne qui ne sont pas pilotés par le système que tu ne le crois parce que parce que effectivement tu peux monter dans le train mais tu peux monter dans le train par choix tu peux tu peux monter dans le train en disant tous les autres montent dans le train donc moi j'y vais mais tu peux aussi monter dans le train parce que parce que tu as choisi de monter dans le train on n'est pas toujours des victimes en fait de nos choix etc je ne parle pas de victimisation ben si on nous impose on est un peu victime moi je reste persuadé qu'on peut très bien consommer parce que parce que c'est sympa de consommer que c'est comme ça que fonctionne notre société mais on peut consommer conscient on peut faire choisir ce que l'on consomme etc donc on n'est pas tout on a tous une toute petite marge de manoeuvre je pense qu'elle est plus grande que ce que tu imagines si sauf si la culture quoi la culture ouais mais sauf si le but c'est d'être très très différent mais là ça se prend là je ne parle pas des gens qui veulent à tout prix se démarquer je ne parle pas de ce genre de comportement c'est encore autre chose moi je te parle du on subit quand même des modes de fonctionnement on subit des modes de consommation je suis désolée tout à fait tout à fait moi je pense qu'on ne les subit pas une petite pardon je pense qu'on ne les subit pas qu'on peut on est libre de choisir moi je pense qu'on ne les choisit c'est pas t'es pas obligé t'es pas obligé de faire comme les autres je pense que l'essentiel c'est de ne pas entrer dans un engrenage de consommation c'est tout non l'essentiel c'est pas de ne pas rentrer dans un engrenage de consommation c'est d'être bien si tu te sens bien en étant en faisant comme tous les autres et en consommant etc si tu te sens bien moi je me dis qu'il faut le faire et puis si tu te sens pas bien en le faisant faut pas le faire voilà tu sais très bien que le biais de la publicité c'est une sacrée pollution mentale arrête je reste je reste persuadé je reste persuadé qu'on n'est pas obligé de subir la publicité on n'est pas obligé d'acheter les objets qu'on nous montre et d'ailleurs je suis sûr je suis sûr que si on fait le tour on est tous assaillis pourchassés par la publicité je suis certain que l'essentiel en tout cas des personnes qui sont en conversation n'ont pas acheté aujourd'hui même 50% des choses qu'on leur a proposé d'acheter tu as acheté des trucs aujourd'hui non mais est-ce que tu as acheté des trucs aujourd'hui bon il y a des mecs qui t'ont dit qu'il faut acheter des lunettes acheter un camping-car acheter un truc est-ce que tu l'as acheté à un moment tu t'es dit non parce qu'on n'est plus dans les années 80 on est en 2023 tu vois les jeunes ils ont tous les jeans coupés les pauvres une catégorie de jeunes une catégorie une catégorie de jeunes oui mais on les connaît catégories on les catégorisés tous non mais je te dis oui très bien mais une catégorie de jeunes s'habille avec des chaussures en plastique s'habille truc va sur TikTok c'est une catégorie de jeunes mais c'est pas les jeunes en fait c'est une catégorie et c'est pareil pour les jeunes grosse catégorie oui grosse ou petite enfin après tout dépend de ton point de vue si tu baignes au milieu de gens qui sont comme ça tu te dis que c'est une grosse catégorie mais si jamais tu vas dans un autre milieu ben tu verras que la grosse catégorie elle ressemble pas à la grosse catégorie à laquelle tu fais référence ben parce que tout dépend du milieu dans lequel tu te trouves exactement ben oui exactement tu sais très bien comment la société est organisée ben tout dépend de voilà de l'endroit où tu te trouves donc on peut se dire on peut se dire il y a des endroits dans lesquels les enfants se disent que tous les enfants jouent au football mais en fait on sait très bien que c'est pas vrai il y a plein d'enfants qui jouent au football mais il y en a aussi plein qui jouent au tennis de table plein qui font du tir à l'arc etc la seule chose c'est que quand t'allumes ta télé ben on te parle pas du champion de tir à l'arc c'est ça mais dans la réalité le champion de tir à l'arc moi ce que j'essaie de te faire comprendre c'est que le champion de tir à l'arc il existe et il y a plein d'enfants qui font du tir à l'arc la seule chose c'est qu'on t'en parle pas donc t'as l'impression que ça n'existe pas c'est ce que je te dis on est baigné c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure c'est qu'on est baigné on a un arrière-plan mental je sais pas comment dire où on nous montre c'est orienté on te montre tel type de choses tel type de c'est ce que je disais tout à l'heure voilà mais il y a effectivement des gens qui sont comme toi qui vont se dire qu'il n'y a que du football parce que c'est ce qu'on leur montre et c'est ce qu'ils regardent et puis il y a ceux qui sont licenciés de la fédération française de tir à l'arc j'ai pas dit ça j'ai pas dit putain mais si tu dis on subit etc tu vois tu m'enfermes de suite tu m'enfermes dans un discours que je ne tiens pas qui est difficile des fois qui est difficile pardonne-moi moi j'écoute ce que tu me dis je ne parle pas de moi je te parle d'un fonction si tu nous as dit tu nous as dit tout à l'heure qu'on subissait c'est bien toi qui as dit ça qu'on subit etc et je te dis non je te dis que tout dépend de l'endroit dans lequel où tu te situes il y a effectivement des gens qui subissent le groupe qui se disent il faut que mon fils joue au football ou ma fille joue au football parce que maintenant toutes les filles jouent au football il faut que ma fille ou mon fils jouent au football parce que tous les jeunes jouent au football comme tu disais tout à l'heure les jeunes ils mettent tous des jeans je ne sais pas quoi coupés je te dis non je te dis contrairement à ce que tu crois tous les jeunes ne mettent pas des jeans comme tu l'imagines ceux que tu vois ceux que tu vois ceux que l'on t'a montré sont comme ça mais il y en a plein qui ne sont pas comme ça mais tu ne les vois pas donc tu penses qu'ils n'existent pas je me suis très mal exprimé d'accord mais moi je m'appuie sur ce que tu dis oui mais je m'exprime mal mais j'en suis bien convaincue que je m'exprime mal très bien je ne suis pas en train de savoir si tu t'exprimes mal ou pas je te dis simplement que moi je réagis en fonction de ce que tu me dis ce que tu me dis c'est ça et je te dis non je te dis non contrairement à ce que tu crois il y a effectivement plein de jeunes sans doute qui s'habillent avec le jean machin dont tu parles et il y en a plein d'autres qui ne sont pas comme ça mais tu ne les vois pas parce que là où tu es ta façon de vivre ton je ne sais pas quoi le milieu dans lequel tu évolues tu vois l'essentiel de gens qui sont comme ça avec des chaussures en plastique et des jeans déchirés mais on peut choisir en fait et il y a beaucoup plus de gens qui choisissent qu'on ne le croit j'adore ta démonstration de chaussures en plastique ben c'est vrai non mais c'est un exemple comme un autre ouais 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 non mais moi j'adore ça me fait sourire j'ai jamais mis des chaussures en plastique moi ben les baskets que tout le monde porte non je n'ai pas de baskets moi déjà bon voilà j'ai des belles chaussures je te félicite ah ouais mais moi parfois je mets les chaussures en plastique ah 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 ça c'est quand on va à la plage ça c'est fait pour la plage Boris on va écouter justement on va écouter Malco vous avez vu l'heure putain ouais ben ben moi je trouve que je trouve que Marseille devient une ville très touristique très très touristique les touristes qu'il y a en ce moment ici c'est intense j'ai jamais vu ça alors des américains des espagnols des italiens et puis bon ça devient de plus en plus dur de louer en plus alors mon immeuble à chaque fois qu'il y a un locataire qui s'en va c'est fini on ne loue plus c'est réservé pour Airbnb ouais alors il y a plein d'américains dans mon immeuble en ce moment et puis voilà donc ça devient vraiment compliqué aujourd'hui de trouver un logement ah mais Falco il vaut mieux ça il vaut mieux ça que des gars qui payent pas leur loyer des mecs qui chinent partout ah ben c'est ce qui se passe aujourd'hui voilà tu vois c'est ce qui se passe aujourd'hui dans mon immeuble il faut il faut il faut juste que il faut juste que le propriétaire ne loupe plus il faut juste que Malco que Malco supporte le bruit des valises dans le couloir toute la journée oh putain c'est tout ah 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 il vaut mieux ce bruit là que le bruit que le bruit des mecs qui chinent dans mon immeuble alors imagine avec les escaliers plop 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 c'est toute la journée quoi bref mais bon ouais sinon il fait bon vivre ici quand même on a eu une chaleur très intense mais c'est vrai que Marseille s'embellit quand même elle devient devient guide Malco t'as qu'à devenir guide guide à Marseille non tu leur sers de guide moi je suis guide des ondes Nicolas ok ouais ouais non mais c'est vrai que Marseille ça a complètement changé et puis bon il y a quand même le côté bannère qui est très agréable on peut pas on peut pas le nier du côté du Prado et la Pointe Rouge pour ceux qui connaissent tu connais la Pointe Rouge Maurice je connais pas très bien Marseille c'est une vie qui me plaît pas Marseille écoute de temps en temps on va manger des dorades grillées mais vraiment sur le salon Céline elle t'a servi une sentence hé Céline t'a servi une sentence normalement tu vas chercher ta serviette et tu rentres chez toi il a pas entendu malgré tout ce qu'il parle j'ai pas entendu non j'avais jamais vu des plages aussi sales qu'à Marseille et notamment à la Pointe Rouge et notamment à la Pointe Rouge tu la connais bah si je t'en parle oui ça fait combien de temps que tu es il y a quelques années c'est pas très vieux je lui ai fait peur non attends il est bah oui puisqu'il est à Marseille le réseau il est dégueulasse non déconne il partage le wifi et que tu es déjà t'es là Malco ? Malco ? ah Céline comment t'es putain hé je rigole je le vois plus Malco vous êtes là ? je n'attends plus bravo Céline bravo ah ouais tu l'as fait tu l'as explosé là le mec et je peux dire il est rentré chez lui il est en train de pleurer il est parti nettoyer la plage peut-être oh non en France les gens font jamais ça tu rigoles toi ou quoi je sais non mais je rigole ils s'attendent toujours à ce qu'il soit quelqu'un d'autre qui le fasse bon mon vie c'est quand que tu viens à Marseille alors on t'invite à manger une bonne dorade sur la place de la Pointe Rouge moi je Paris-Marseille c'est facile à faire pourquoi tu n'aimes pas Marseille ouais je crois que les gens à Marseille me pouffent c'est incroyable ouais c'est vraiment une ville une ville bon j'accroche pas j'accroche mais je je ne la connais pas très bien j'ai séjourné un peu là-haut il y a un très bel hôtel qui est au-dessus du truc du vieux port c'est ça voilà le nouveau hôtel non un autre truc je ne sais pas dans un très bel hôtel qui est là bon c'était le séjour était sympa mais je ne sais pas les gens à Marseille je trouve qu'ils sont pénibles un peu c'est énervé énervant moi je dirais ouais ils sont pénibles j'ai trouvé pénible moi trendy gang bon c'était génial Marseille moi j'ai connu il y a longtemps c'était une ville qui était incroyable mais c'est une ville que je ne connais pas bien en même temps donc c'est une ouais pourtant les gens sont quand même chaleureux il y a ouais mais moi les endroits avec les gens chaleureux ça me broute tu n'aimes pas ça mais tout le monde communique il n'y a pas de chaleureux à Marseille bon c'est un peu ouais quand même excuse moi moi une fois je me suis retrouvé aux Arnavaux je me suis perdu j'ai passé là j'ai passé toi t'es venu au dépôt pour déposer de la nourriture ou un truc comme ça non non j'ai passé ma matinée à demander mon chemin et les mecs ils ne m'ont raconté que de la merde et à la fin je n'ai même pas chargé je suis reparti non parce qu'il y a le dépôt de tous les camions qui viennent d'Espagne du Portugal et je ne sais vous pour déposer les fruits et légumes aux Arnavaux il y en a partout mais quand même les Marseillais ils sont tu n'aimes pas trop non c'est pas que je n'aime pas trop mais moi je ne suis pas tombé sur les bons on va dire ça comme ça ben voilà mais sinon non j'ai des bons copains qui n'habitent plus à Marseille maintenant parce qu'il y a des trucs qui sont devenus trop chauds un petit peu mais ouais non j'avais été une fois moi ce que j'avais bien aimé c'est le Ricard à 1€ à Marseille j'ai bien aimé ça ah ouais non mais c'est fini ça on va terminer ah mais non maintenant c'est 3,50€ 4€ et j'ai mangé à côté du Stade et j'ai mangé à côté du Stade Vélodrome aussi ouais c'est le Trado ouais sur le Trado et j'ai été parce que j'avais été livré des poutrelles de béton parce qu'ils faisaient des travaux dessus voilà voilà donc ben je vous invite à venir à Marseille c'est plutôt agréable en ce moment ouais mais bon avec beaucoup de touristes c'est vrai mais bon de toute façon moi si je viens je serais un touriste je serais pas marseillais moi je t'invite à manger une bande dorade sur la Pointe Rouge dans un bon reste bon ouais pourquoi pas on parlait de la Pointe Rouge mais c'est pas terrible la Pointe Rouge enfin c'est pas terrible vous connaissez la Pointe Rouge comme ça vous la connaissez pas ça a changé ben la Pointe Rouge ça a été aménagé ça a été aménagé j'allais prendre le j'allais prendre le bâton mais peut-être que tu as connu la Pointe Rouge il y a longtemps peut-être que tu as connu la Pointe Rouge il y a longtemps donc ça a complètement changé maintenant il y a des restos c'est plutôt clean il y a beaucoup de touristes les plages sont nettoyées il y a un point d'eau pour se laver bon c'est plus comme avant avant c'est vrai que c'était pas une belle plage mais bon maintenant ils ont aménagé c'est vraiment plutôt sympa voilà c'est bien bon allez on va écouter un peu Chris à Velette là s'il est réveillé et après on se casse on fera les conclusions allez-y Chris euh ouais bah moi je connais pas Marseille mais ouais mais ouais ça franchement ça m'attire pas non plus pas spécialement toi au moins t'as des trucs à dire quoi ah 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 ouais en fait je commence à me fatiguer là mais ouais ah t'es déjà fatigué mais disons comment on va faire alors cet été là pour sortir et tout ça vous couchez à 10h avec mon nom ah 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 pour avoir un peu de tonus non 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 mais en tout cas ouais c'était sympa c'était cool ouais bah oui on va écouter la conclusion d'Arcas à 7h ou sur la route je sais plus où il est maintenant il doit être il doit être au moins il doit être à Warzazat non non écoute moi je suis rentré chez moi je suis sur ma terrasse tranquille je vois un beau ciel étoilé je suis rentré j'avais une jolie lettre à mon nom j'ai ouvert j'ai mon nouveau support de téléphone avec un mec avec des grandes dents là j'ai marqué MRL dessus tout ça donc j'ai mon nouveau support de téléphone au top très très bien donc merci merci le CA et voilà bah après c'est vrai qu'il y a une phrase que Céline a dit et qui est un peu généralisée c'est vrai que c'est un métier pardon c'est pas vous dire c'est un métier que tout le monde voit mais que très peu de personnes connaissent et c'est toute question de conduite la loi etc des fois ça serait peut-être bien d'en parler pour que les gens soient au courant des contraintes que nous vivons au quotidien mais ce n'est pas l'heure tout ça mais voilà et ça fait une distinction aussi à voir avec Nicolas savoir ce qu'il s'est pas enfin je ne sais pas pareil mais savoir quel point ces contraintes c'est qu'il y a aussi en Amérique du Nord sur ce très bonne émission beaucoup de choses à dire sur le climat et de toute façon je pense que c'est un débat sans fin parce qu'il y a les pour et les contre il y a des scientifiques qui disent tout et son contraire donc comment après la part du vrai la part du faux beaucoup de choses à dire sur ce merci à tous pour cette soirée merci Maurice pour ce que tu fais merci pour la musique et bonne soirée bonjour à toi merci d'être venu et d'avoir fait donc la route avec tous ces objets on va écouter la conclusion de Nicolas à Montréal au Canada super émission c'est beaucoup on a bien parlé mouvementé un petit peu à des moments mais bon c'était c'était super donc moi là je suis au dépôt je change de citerne et je vais plus à Boston je vais dans le Maine voilà donc voilà écoute je te remercie pour ta super émission j'espère que je pourrais rappeler un peu plus souvent parce qu'avec le réseau c'est pas facile et je te souhaite une bonne nuit merci à toi et je vous dis à tous rock'n'roll et puis passez une bonne nuit faites attention à vous bye rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu et n'hésite pas n'oubliez pas que c'est la dernière semaine avant les vacances donc si vous voulez parler c'est maintenant ou jamais putain juleur Benjamin a disparu je crois il est pas là Benjamin c'est tard pour lui on va écouter la conclusion de Céline à Paris oui est-ce que tu est-ce que tu accepterais de discuter avec quelqu'un qui serait plus qui serait pas plus qui serait scientifique et si jamais j'arrivais à inciter quelqu'un à échanger avec toi sur l'air glaciaire l'air chauffière l'air crêpière l'air crêpière donc tu serais effectivement prêt à échanger avec quelqu'un si c'est une personne ce que tu dis m'intéresse donc effectivement oui ça me fait réfléchir mais je pense que je manque d'arguments mais je voilà j'aimerais effectivement t'entendre échanger avec quelqu'un qui a plus de savoir que moi parce que je serais intéressé de savoir comment lui peut répondre à tes questions parce que moi je peux pas y répondre voilà merci pour cet échange merci pour ces images de route aussi c'est toujours agréable de voir c'est vachement sympa de voir un peu effectivement ce métier sous ces angles là parce que les mecs ils cravachent comme des fous c'est fou bonne nuit à tout le monde à bientôt et merci Maurice pour ce que tu fais dommage que Catherine ne montre pas un peu ses nichons mais bon c'est comme ça on avait la route et les nichons de Catherine on était bien alors qu'un roi les bonnes nu à toi merci d'être venu et n'hésite pas à revenir la conclusion de Catherine à Perpignan je voulais remercier tout le monde pour ce moment de dialogue et d'échange c'était très c'était très intéressant j'ai appris beaucoup de choses et je reste quand même sur une interrogation par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux menaces mais bon par rapport à l'ananas j'ai pas compris les menaces il devient sourd les menaces ? oui tu parlais de menaces tout à l'heure au cours d'une discussion avec Céline mais bon c'est pas grave c'est ça ah oui d'accord qu'on nous menaçait avec le réchauffement climatique oui parce que tout le monde comprend pas voilà donc merci pour l'accueil et merci pour cette voilà cette possibilité d'échanger merci encore et bonne nuit à tout le monde alors qu'un roi et bonne nuit à toi merci d'être venu tu sais où me trouver si tu veux parler j'ai cassé toute heure recommencée donc là on s'en fout maintenant c'est ça j'ai pris des taxis c'est les marines merci Catherine n'hésite pas la conclusion de Malco à Marseille le Marseillais merci Maurice pour cette émission bon moi je viens pas souvent mais quand je viens c'est parce que le sujet m'intéresse et c'est toujours pertinent de t'entendre sur différentes sur différentes solutions en tout cas sur les solutions de la vie que l'on mène sur tu as toujours quelque chose d'important à dire et donc la dernière fois je t'ai interpellé pour que tu sois sur l'antenne d'RTL pour les auditeurs on la parole et c'est vrai qu'on t'a proposé je regarde et je te dis laisse ton qui est coordonné en tout cas je voudrais dire un truc plus tu vieillis plus tu t'assagis Maurice plus tu deviens sage posé ça c'est sûr mais bon on t'aime beaucoup on t'aime beaucoup Maurice parce que tu es quelqu'un de simple qui a beaucoup de talent et on adore ta proximité voilà parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent beaucoup la tête et qui qui se bon aujourd'hui qui voilà qui ne connaissent pas un petit peu la valeur de l'un et de l'autre d'ailleurs je trouve que bon c'est des photos quoi sur la télévision par exemple on les voit c'est des photos qui bougent sans réaction sans retour ils sont là ils gagnent leur fric ils nous apportent on va dire leur manière d'être sans que ce soit vraiment reflété par la société je trouve que la télévision aujourd'hui elle est dégueulasse elle appartient à un groupe un groupe bien précis à une brochette de personnes c'est toujours les mêmes que l'on voit il va falloir peut-être un petit peu changer les choses mais toi tu as eu le flair de constituer de faire de mettre en exercice un concept qui est unique et je crois que voilà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent t'envier quand même pour ce que tu fais et tu le fais très bien et continue comme ça on est avec toi je salue tout le monde bonnes vacances et à la rentrée en espérant te retrouver en pleine forme Maurice ciao ciao qui en aura les bonnes à toi la conclusion de de Chris à Venette s'il est là ben merci bonne nuit à tous et puis bonnes vacances voilà on part pas en vacances nous on sera là demain bon qui en aura les bonnes à toi merci d'être venu l'émission c'est du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997 donc on va continuer c'est du 99 non nous c'est 97 non on a commencé en 99 ah t'écoutes depuis ouais tu sais tout le monde dit ça si t'es interrogé peut-être que tu vas pas prendre une bonne note fais gaffe parce que moi j'en ai pas raté une mais bon très bien alors qu'en aura les bonnes à toi merci d'être venu j'étais ravi de passer cette soirée avec toi après ce début de nuit enfin je veux dire bientôt l'émission va finir à 4h du matin donc bon c'est comme ça on fera on installera à Paris on prendra on achètera un immeuble avec ton fric et on mettra les salariés dedans avec leur famille les beaux appartements avec vue sur la scène de faire des choses c'est terrible quoi la résidence Maurice Radio Libre bon merci je te souhaite une très agréable nuit je te laisse avec une petite musiquette comme d'habitude que tu écouteras où que tu sois sur la planète je te rappelle qu'il reste 3 émissions si tu veux parler en live avant le mois de septembre donc il faudra en profiter et demain soir 21h pile je serai là et toi ? t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens